bonjour les amis donc oui il ya un petit peu de bruit dehors c'est un petit peu le bordel entre les travaux devant les enfants qui sont récréations c'est le début de l'après midi fin c'est il est une heure et entre les cochons d'un qui sont légèrement énervé aussi fait un d'étape beaucoup énervé plus ses travaux donc ça fait pas mal de bruit mais j'ai décidé malgré tout de vous tourner les vidéos parce que bon sinon si j'attends qu'ils aient plus de travaux on en a jusque fin novembre n'est ce pas si j'attends que père que tout le monde est calme peut toujours rêver donc voilà j'ai décidé de continuer à tourner les petites vidéos tant pis il y aura du bruit un des enfants dehors les travaux voilà peut-être les choses s'y reviennent tout d'un coup en courant sont super énervé aussi donc voilà mais je m'en excuse d'avance alors aujourd'hui donc si on se retrouve c'est pour parler à nouveau d'un petit cahier de coloriage sur lequel j'ai craqué bah oui j'ai fini par craquer j'avais dit que j'en achetais j'en achetais plus cette année après les deux que je vous ai présenté la dernière fois mais oui mais j'ai craqué sur celui là je voulais tellement et puis il est tellement beau donc je vais vous présenter même si je suis certaine que vous le connaissez peut-être je vous montre pas le premier parce qu'il est fait donc il sera neutre celui là vous le verrez dans mes dans mes colos terminés donc du mois d'octobre voilà franchement ces petites sorcières je les adore je les adore oui 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 franchement regardez moi ça regardez moi ça je me suis vraiment beaucoup amusé à faire la première et je sens que les autres ce sera pareil franchement la première d'ailleurs la première chez vraiment je suis vraiment conquise et j'ai vraiment l'impression que c'est ma plus belle réalisation pour l'instant au coloriage au plan de couleurs voilà celle là j'adore aussi moi pour moi je sais pas vous mais moi celle là ça me rappelle un petit ça me rappelle un peu l'esprit harry potter après je sais pas si vous ça vous fait le même effet mais moi c'est ce que ça me rappelle celle-ci en celle-ci est magnifique et toutes ces petites étoiles le petit bout là franchement j'adore celle-ci elle fait vraiment vraiment halloween avec la citrouille avec la peuple une soupe avec la recette franchement j'adore et il y a presque toujours un petit chat quelque part qui est cachée dans le coin un petit chat comme moi les petits chats sont cachés dans le coin oui oui mon petit chat celle ci je l'adore franchement je trouve que c'est la plus belle du cahier bon même si elle fait un peu plus magical girls qu'elle fait un peu moins sorcière personnellement j'adore je trouve que celle là on peut s'imaginer plein plein de couleurs différentes pour la faire et c'est tellement beau voilà une sorcière un peu plus en gros plan et si ça fait plus dans plus l'impression de voir une enquêtrice ou un truc comme ça elles ont toute une pose bien différente la sorcière et le vampire c'est le 6 sont pas mal ça fait deux personnages à faire à la place d'un franchement j'aime bien voilà la sorcière en un peu plus gros plan avec sa lumière franchement j'adore j'adore aussi je la trouve vraiment tout super beau ces dessins ce que tu utilises ce que tu utilises il est vraiment magnifique voilà la sorcière avec les têtes de mort son petit oiseau celle-là aussi elle est magnifique elle fait encore une fois un peu plus un peu plus manga un peu plus mais je trouve que justement c'est bien moi qui aime bien les dessins manga voilà celle ci aussi elle est belle à mon avis elle doit être occupée de faire un d'exercer un de ses pouvoirs à celle là est trop mignonne je suis là est trop cute j'adore franchement les petits coeurs dans les arbres les petits chats dans les bras franchement celui là je l'adore aussi trop kiffons la sorcière au coin du feu qui mange ses gâteaux ça fait halloween et puis en même temps on peut un peu les faire quand on veut parce qu'il y en a certaines que voilà il faut pas nécessairement être au monde halloween pour les faire celle ci aussi elle est très 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 belle j'aime vraiment bien avec le petit démon vous voyez le petit démon là franchement je l'adore alors là on dirait les sorcières qui sont dans un manège dans un manège à sensations je sais pas ça me fait cet effet là voilà une sorcière en un peu plus méchant on va dire je trouve qu'elle a un regard plus méchant mais c'est très bien aussi comme ça voilà la sorcière et le prince je dirais je sais pas oui vous me direz bien ça la sorcière et le prince j'aime beaucoup aussi le prince avec la citrouille sur la tête et tout ça permet d'imaginer vraiment plein de super belles couleurs en plus ça fait vraiment automne avec les feuilles derrière et voilà j'aime vraiment beaucoup celle ci franchement la sorcière avec les cornes elle est assise je ne sais pas trop où sur une pierre on dirait mais c'est vraiment magnifique ce cahier franchement je l'adore voilà encore une autre sorcière ici elle est très originale aussi je trouve j'espère que vous voyez vraiment bien les dessins quand je les présente parce que ce serait dommage n'hésitez pas à me dire si vous les voyez pas bien ou si vous les voyez bien au contraire voilà la sorcière ici encore avec ses crânes de mort à mon avis je sais pas ce qu'elle fait elle fait un enchantement la sorcière la tête de mort la citrouille voilà ça ça fait très très halloween la sorcière sur son balai balai cheval balai hâne je sais pas trop voilà un balai spécial celle ci aussi elle fait très très halloween avec toutes les citrouilles et elle est vraiment assise au milieu des citrouilles sur un escalon je dirais j'aime vraiment beaucoup voilà on arrive à la fin bon là du coup on se retrouve un peu avec donc là tous les livres de jade summer c'est cette deuxième ville de jade summer que j'achète là on se retrouve avec deux dessins qui n'ont rien qu'ils n'ont pas vraiment à voir avec les sorcières à mon avis c'est pour voilà c'est pour montrer le cul de ferris et le mermet pour le coloring book ce que je pense que jade summer franchement je vais quand je continue parce que regarder mais puisque celle là du cul de ferris franchement j'adore et le mermet coloring book également franchement je sens que je vais aimer faire des personnages et puis voilà on recommence voilà vous pouvez la voir la première celle que j'ai réalisé c'est celle ci que j'ai réalisé et puis voilà on recommence et alors ben on peut les faire carrément d'une autre manière et je trouve ça vraiment super moi j'aime bien le fait d'avoir deux fois ces illustrations dans le cahier parce que ben finalement peut-être que j'en ferai que 20 peut-être que je serai même pas les 20 et quand je veux je pourrais les reprendre et les faire complètement autrement et je trouve vraiment ça bien bref ce que tu utilises je le kiffe qui je le kiffe voilà bah en gros vous voyez un petit peu l'image d'illustration la première que donc le premier colorage que j'ai fait c'est cette image là voilà vous voyez je vous montrerai début novembre avec tous mes colos d'octobre parce que j'avance quand même bien dans mes colos je trouve ce mois si je vous en montre quelques quelques années fin septembre parce qu'en septembre j'en avais pas fait beaucoup donc je n'ai pas intérêt de faire une vidéo mais là comme j'avance bien je vous montrerai tout ça fin octobre voilà c'en est fini pour la présentation de ce petit cahier donc si la présentation vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait on ne sait pas également pourquoi pas laisser un commentaire et alors je vous mets le lien en barre d'infos et n'hésitez pas à passer par ce lien parce que c'est un donc c'est un lien d'affiliation moi qui permet de me rapporter un petit peu un petit peu pour me faire plaisir et pour vous présenter d'autres cahiers ou d'autres livres sur la chaîne voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée je vous souhaite bonne lecture bon coloriage parce que je sais qu'il y en a qui font il y en a beaucoup qui font les deux donc voilà et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye